Châchina dâhsat le mâre lors de l'aïtifal avec l'intention de tuer, d'écraser et de m'insacrer. Nous déplorons dans l'instant où je parle, 77 victimes dont plusieurs enfants, 77 qu'attils sont les blessés en urgence absolue, et 20 moussaba dont le caractère terroriste ne peut être nié. Et encore une fois, d'une violence absolue. Et il est clair que nous devons tout faire pour que nous puissions lutter contre le fléau du terrorisme. Le conducteur a été abattu. Nous irons à cet instant aussi s'il avait des complices. Mais nous faisons en sorte que son identification qui va être vérifiée puisse nous mettre sur ces pistes éventuelles. La France a été frappée le jour de sa fête national. La France a éclaté le jour de sa fête national. Le 14 juillet, le 14 juillet, le 14 juillet, le 14 juillet. Le 14 juillet, le 14 juillet. Le 14 juillet. Tous les moyens sont déployés pour venir en aide aux blessés. Le plan qui mobilise tous les taux de la région a été déclenché. Après le 15 juillet, au mois de janvier 2015, puis au mois de novembre de l'année dernière, avec Saint-Denis. C'est toute la France qui est sous la menace du terrorisme islamiste. Alors, dans ces circonstances, nous devons faire la démonstration d'une vigilance absolue et d'une détermination sans faille. De nombreuses mesures ont déjà été faites. Le personnel législatif a été considérablement renforcé. Mais nous devons, puisque nous sommes dans une période estivale, réhausser encore notre niveau de protection. Il faut aussi que nous devons faire la proposition du Premier ministre. Et avec les ministres concernés de la Défense comme de la Défense comme de la Défense. D'abord, que nous allons maintenir à haut niveau l'Opération Sentinale. Ce qui permet de mobiliser des mililitaires, en plus des gendarmes. Et de faire appel à la réserve opérationnelle. Cela et que messtons sont touchés à tous ceux qui ont amené à les drogues auxiscollables, afin de faire l' council from the geschafft sur tous les lieux et nous avons mis en place pour le contrôle des frontières et en fin de suite, j'ai décidé que le TALUIS qui devait prendre le feu le 26 juillet qui devait être un projet de loi qui sera le 26 juillet et en fin de suite, ce n'est rien que nous ferait, c'est-à-dire que le TALUIS et nous allons encore renforcer nos actions en Syrie comme en Indique et nous continuerons à faire de ce qu'ils nous attaquer et nous nous attaquerons à l'abri de ceux qui sont leurs repères et nous devons nous attaquerons à l'abri de la France la France a l'abri de la France à l'abri de France et nous allons vous débrouiller à l'abri de la France pour le Transparence qui n'a pas été créé et nous allons trouver un projet de la France et nous allons donner des décisions de toutes les effets nécessaires dans toutes les villes et dans toutes les villes et dans toutes les villes qui demandent pour l'amélioration et de l'amélioration du directeur Sous-titrage Société Radio-Canada التي تمثلت في استخدام شاحنة لقتل بشكل عشوائي عشرات الأشخاص الذين كانوا يحتفلون بشكل عفوي بال14 من يوليو فرنسا مصدومة لكنها قوية وستبقى قوية أكثر فأكثر هذا ما أؤكده لكم